Salut, c'est Alexis, bienvenue sur la chaîne de contournement. On va faire une nouvelle vidéo à propos d'un outil aujourd'hui qui s'appelle Tali.so qui est un outil de formulaire. Alors, on dirait qu'il y a déjà Typeform qui est super, mais il y a toujours moyen de faire mieux, il y a toujours moyen de faire différemment également. Et c'est ça qui m'intéresse, si vous connaissez un petit peu, si vous suivez cette chaîne, vous savez que moi ce qui m'intéresse c'est les nouveaux paradigmes, les parties pris intéressantes et pas d'essayer de faire le 15 000ème outil de landing page. Et je trouve que Tali, c'est vraiment une nouvelle vision du formulaire. On va regarder ça tout de suite, je vais vous faire une petite démo. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont pris un parti pris qui est d'utiliser un éditeur par bloc. Alors, si vous n'êtes pas familier avec ça, avec ce terme en tout cas, c'est ce que vous utilisez si vous utilisez Notion, si vous utilisez Coda, si vous utilisez l'éditeur Gutenberg de WordPress qui est sorti il y a quelques années. Voilà, tout ça c'est l'édition par bloc, donc des successions de blocs. Donc, on va voir tout de suite dans la vidéo. C'est aussi, il me semble que c'est arrivé pour la première fois avec Ghost, donc le CMS Ghost. Il me semble que c'est eux qui ont inventé ça, mais je n'en ai pas la preuve. Donc, si vous avez la réponse, si vous savez qui sont les premiers à avoir fait un éditeur par bloc, dites-le moi. On y va, je pense qu'il est temps, on a assez blablaté. Passons sur l'écran et puis on va regarder de quoi tout ça, ça parle. Alors, ici, on est sur la page d'accueil et donc la promesse, elle est simple. Et bien, c'est comment faire un formulaire simplement. Alors, voilà, donc c'est gratuit, ça c'est cool. Bon, j'aime bien, je trouve que la page d'accueil est très cool. En fait, je ne vais pas vous la montrer parce que ça ne sert à rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter. Alors, je me suis créé un compte, donc ça c'est très simple. Vous pouvez vous créer un compte. Alors, à noter qu'il n'y a pas de Google Connect, par exemple, qui est très classique dans les outils no-code. Et bien, je trouve ça aussi bien parce que c'est bien aussi de ne pas toujours être dépendant des gars-femmes. Donc voilà, là, vous vous créez un compte qui n'est que chez Tally. Je trouve que ça préserve aussi les données. Et puis, voilà, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous êtes sur votre dashboard. Il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire en réalité. Vous pouvez surtout créer un formulaire. Et c'est pour ça qu'on est là, donc c'est très bien. Alors, comment ça se présente ? Le formulaire, eh bien, il se présente de la manière suivante. Attendez, je vais me remettre un petit peu au centre. Je ne suis pas très bien centré. Alors, là, c'est une page blanche. C'est une page blanche avec un titre. Alors, on va faire un formulaire de suivi pour nos formations. Voilà, un petit exemple qui pourrait vraiment nous servir d'ailleurs. On a un formulaire actuellement qu'on a fait avec Rtable. Alors, si vous ne connaissez pas Rtable, je vous invite à regarder la vidéo au premier pas avec Rtable. Rtable, c'est un outil qui permet de stocker des données. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi faire des formulaires très facilement. Mais ces formulaires, eh bien, ils sont très simples. Ils sont très bridés. En fait, moi, je suis assez frustré dans Rtable. Parce que, on ne peut mettre que des questions. On ne peut pas mettre de choses statiques dedans. Vous allez voir que ça, c'est quelque chose qui est complètement possible avec Thali. Parce que Thali, c'est vraiment un constructeur de formulaire complètement générique. Alors, comment ça fonctionne ? J'ai mis mon titre. Et puis là, je suis dans mes blocs. Donc là, je peux soit commencer à taper. Et en fait, ça va être un bloc texte. Donc là, je peux par exemple indiquer quel est l'objet de ce formulaire. Donc, merci de remplir ce formulaire. Alors, le clavier est un peu loin de moi. Donc, je ne vais pas trop taper de texte. Parce que sinon, ça va faire des trucs bizarres. Et voilà. Donc, je fais Entrer. Et là, je me trouve sur une nouvelle ligne. Mais cette nouvelle ligne, c'est surtout un nouveau bloc. En tout cas, l'opportunité d'insérer un nouveau bloc. Et ça, c'est vraiment ça le fonctionnement des éditeurs par bloc. C'est une succession de blocs. Chaque rangée contient des blocs. Comment on fait pour ajouter un bloc ? Tout simplement, on appuie sur le plus ici. Ou alors, pour les experts, les gens qui s'y connaissent un petit peu, on va faire un slash. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui vient de Ghost, de Notion, etc. On peut faire des espèces de commandes. Comme sur Slack, par exemple. Si vous faites partie du Slack de contournement, vous connaissez Slack. Vous pouvez commencer par un slash et utiliser des commandes. Là, c'est pareil. Alors, peut-être que je vous ai complètement embrouillé en disant ça. Mais ça, c'est quelque chose auquel je tiens parce que je trouve que ça permet d'aller hyper vite. En fait, ça veut dire que globalement, je vais quasiment pouvoir tout faire sans souris. Parce que là, j'ai fait slash. Je me retrouve dans l'endroit qui me propose des blocs. Et puis ici, je peux soit naviguer à la souris. Par exemple, si je veux mettre une question. Soit, je peux continuer à taper en fait le type. Et ça va me proposer les blocs qui correspondent. Et ensuite, je fais entrer. Et je rentre. J'ai tout de suite ce que j'ai demandé qui apparaît. Alors là, par exemple, j'ai tout de suite mis un champ d'entrée de données. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai oublié de mettre la question. Donc là, si je veux insérer quelque chose entre les deux, j'appuie sur plus. Je cherche question. Et je mets une question. Hop. Et je fais insère. Vous voyez, là, je l'ai fait à la souris. Ça prend carrément plus de temps. Donc, par exemple, je vais mettre quel est ton prénom. Hop. Une petite faute d'orthographe. Et donc, voilà. J'ai mis une question. Ensuite, j'ai le champ de réponse. Je peux le paramétrer ici en cliquant sur la petite roue. Dire par exemple s'il est requis ou non. Et puis ensuite, je continue. Donc, soit je peux taper sur entrer. Et ça me fait tout de suite un nouveau bloc. Soit j'aurais pu cliquer sur le plus. Mais comme je disais, la logique, pour moi, en tout cas, vraiment l'intérêt de ça, c'est de faire tout au clavier en fait. Et ça, c'est incroyable. Par exemple, hop. Donc là, je veux mettre une question. Je veux mettre à choix multiple. Et bah, hop. Je suis là. Multiple choice. Je tape entrer. Quelle formation. Hop. Je descends. Et là, j'indique mes options. Airtable. Zapierge et Jamy. Adalo. Voilà. C'est les trois formations qu'on a. J'appuie encore une fois sur entrer. Il me propose de faire une autre option. Si j'en ai plus, encore une fois sur entrer. Je me trouve dans le bloc suivant. En tout cas, dans la ligne suivante. Donc, vous voyez, ça va hyper vite. C'est vraiment génial. Alors après, si je montre un petit peu ce qu'il y a comme type de bloc. Des réponses courtes, des réponses longues. Là, on est vraiment dans du classique. C'est ce que vous avez peut-être l'habitude d'avoir avec Typeform, par exemple. Des choix multiples. Des checkbox. Des nombres. Des emails. Voilà. Il y a plein de choses. Chose plus intéressante. Par exemple, ici, je peux avoir des chiffres. Je vais le mettre parce que c'est assez cool. Hop. Insert. Alors, j'ai oublié de mettre la question encore. Il faut qu'il arrête. Donc, par exemple, je mets quelle note. Voilà. Donc, comme ça, on va avoir une note sur ce qu'on a fait. Pour que les gens évaluent nos formations, par exemple. Et donc là, hop, je vais configurer. Et puis, je vais mettre une échelle de 1 à 5 avec un écart de 1. Donc, à chaque fois, ça va de 1 à 1. Ça va de 0 à 5. Et puis, je peux même mettre un petit label. Par exemple, bon, à 0, la formation était bof. Je peux mettre ici, de l'autre côté, que c'était ouf. Et je peux même mettre un truc au milieu, genre moyen ouf, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai fait mon formulaire, globalement. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Bon, je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il y a. Un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut prendre des paiements. Alors ça, c'est très important dans le Lean Startup. Si vous prototypez un produit et que votre formulaire vous sert à prototyper ce produit, eh bien, mettre un paiement à la fin peut vous permettre de valider que les gens sont prêts à payer pour ce service que vous proposez. Ça, c'est hyper important parce que si vous mettez des formulaires que tout le monde peut remplir et vous dire, OK, c'est super, quand ça sortira, je le prendrai, ça ne vous donne aucune validation. Zéro. Ça, c'est sûr. Genre, ils vous disent, oui, ça se trouve, c'est vos potes, vos parents. Non. Par contre, s'ils ont vraiment payé, s'ils ont lâché la CV, là, quand même, vous disent, OK, il y a des clients potentiellement pour mon idée. Donc, voilà, vous pourrez typiquement faire ça avec Tally. Voilà. Et ensuite, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez mettre des choses statiques. Donc, du texte, ça, je vous ai montré qu'il suffit de taper. Oups, désolé pour le petit bruit de micro. Vous pouvez aussi mettre des images. Hop. Et donc là, vous mettez des images. Vous cliquez, soit vous uploadez une image, soit vous mettez un lien vers une image, soit vous allez sur Unsplash et vous choisissez quelque chose. Par exemple, cette jolie photo. Hop, je clique après. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre ? Un titre ou mettre des labels. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses, mais surtout, hyper intéressant, je peux mettre une nouvelle page. Hop, que j'insère. Et là, je peux continuer, faire une deuxième partie à mon formulaire. Ou alors, je peux dire simplement, ça, c'est ma page de remerciements. C'est-à-dire, quand les gens ont fini de soumettre le formulaire, eh bien, c'est ça qu'ils vont voir. Hop, donc là, par exemple, je mets, merci beaucoup, super original. Mais je pourrais aussi, ici, mettre une image, mettre un texte, voilà. Donc, on peut faire pas mal de choses. Je vous en ai pas parlé, mais on peut aussi régler différentes choses ici. Alors, vous pouvez insérer des blocs, insérer des pages. On peut aussi mettre un petit logo. Puis, je peux mettre une petite cover. Pareil, l'image, Unsplash ou uploader ou mettre une couleur. Alors là, on voit encore que ce produit est en train d'évoluer. C'est un produit qui est très jeune, qui est sorti très récemment. J'ai oublié de le dire. Vous voyez, par exemple, vous pouvez pas choisir votre couleur. Alors, c'est pas une fonctionnalité de fou, je vous l'accorde. Mais bon, c'est toujours sympa. Donc, ici, là, si vous voulez choisir une couleur, vous choisissez parmi ce qu'il vous propose. Et puis, voilà, vous êtes content. Globalement, ce qu'on voit quand même dans Tally, c'est que c'est très cadré. Ça vous permet donc d'aller très vite. Nous, on recommande souvent d'utiliser des outils qui sont très cadrés. Pas vous perdre dans des détails de design, etc. Souvent, c'est pas ça le sujet. Quand on est dans une démarche, no code, lean, contournement, j'ai envie de dire. Voilà. Utilisons des outils qui vous permettent d'être efficace. Et ça, ça me plaît. Vraiment, Tally me plaît pour ça parce que c'est hyper efficace. Je peux pas choisir la taille de la typo, la couleur de ce texte. Parce qu'en fait, on s'en fout. En général, c'est pas ça le but. Voilà. Donc, une approche très intéressante. À tout moment, je peux faire une preview. Globalement, ça ressemble vachement à ce que j'ai fait. Là, il y a le petit bouton complique qui vient à la fin. Et puis, le petit logo de Tally. Si je reviens, ici, je publie. Pour vous montrer, on va aller jusqu'au bout. Donc là, si je publie, ça me donne un lien que je peux partager. D'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller le remplir. Pour vous voyez un petit peu. Donc là, si j'envoie ça, j'ai ça. C'est un peu ni que ni tête avec l'image à la fin. Alexis, je choisis Airtable 3. Et puis, voilà. J'aurais dû mettre 5 parce que nos formations sont exceptionnelles. Ça, vous le savez peut-être. Mais bon, j'étais au ferme. Alors, pour partager mon formulaire, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux envoyer le lien ou alors je peux faire un embed. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont deux embeds possibles. Soit un embed vraiment dans le corps de la page, soit qui vient en pop-up. Donc ça, c'est assez cool. Ça, c'est une fonctionnalité qui est coming soon. Il y a deux, trois petites choses comme ça qui sont coming soon. Mais bon, c'est important aussi de voir ce qu'on va pouvoir faire. Ça, c'est hyper intéressant. Si vous avez un site web, que vous avez fait avec Webflow, avec Weebly, n'importe quoi, avec Card, vous voulez mettre un formulaire, vous faites un embed. C'est une technique hyper efficace. Et puis, il y a des intégrations. Ça, c'est ce qui va nous intéresser parce que finalement, un formulaire, c'est rarement une fin en soi. Il faut déjà récupérer les données. Alors, première chose, ici, vous voyez les réponses. Soit un résumé, soit ici, les réponses. Mais vous allez aussi pouvoir, déjà dès maintenant, mettre tout ça dans un Google Sheet. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Vous allez pouvoir aussi déclencher coming soon, évidemment, des automatisations avec Zapier. Vous allez pouvoir vous connecter à Notion. Alors ça, je suis curieux de savoir quand est-ce que ça va être coming soon parce que quand même, ça dépend de la capacité de Notion de sortir un jour leur API. Donc voilà, ça, on pense que c'est quand même pas non plus pour demain. Bon, on sent que ça arrive quand même. Donc voilà, quand ils auront sorti leur API, peut-être Thali pourra aussi s'interconnecter à eux. Rtable, évidemment, hyper intéressant. Comme je disais, Rtable a un mécanisme de formulaire, mais qui est très frustrant. Là, honnêtement, moi, je préfère beaucoup ça. Si je peux ensuite déverser mes informations dans Rtable, voilà, c'est parfait. J'ai un formulaire qui est cool et j'ai mes données quand même dans Rtable, là où j'ai envie de les traiter. Et puis MailChimp pour envoyer des newsletters. Ce qu'il faut voir quand même quand vous utilisez Google Sheet, c'est que vous avez la possibilité de faire des automatisations en vous basant sur Google Sheet et pas directement sur Thali puisqu'il n'y a pas encore l'intégration à Zapier. Mais vous pourrez très bien dire dans Zapier, il déclenche toutes ses actions quand il y a une nouvelle ligne qui est dans le Google Sheet. Ce qui est exactement la même chose que de dire en fait quand un formulaire a été soumis. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que c'est un outil qui est extrêmement prometteur. Voilà, j'espère que vous serez d'accord avec moi. J'espère que vous irez le tester. Venez sur le Slack de Contournement, enfin le Slack de NoCodeFrance, pardon. J'ai trop l'habitude d'avoir dit cette phrase à la fin des vidéos. NoCodeFrance, voilà, la communauté du NoCode francophone. Venez, venez nous dire, voilà, sur le Général ou je ne sais pas, sur le Channel où j'aurais posté cette vidéo, nous dire ce que vous en pensez. Et puis, même, il y a des gens de Tali d'ailleurs qui sont sur le Slack, donc vous pourrez même leur poser des questions. Ils sont sûrs qu'ils seront très contents de vous répondre, de leur faire un feedback sur cet outil, puisque c'est comme ça qu'on améliore ces outils, évidemment. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501